Bonjour à tous. Le porte-avions Foch, désigné visuellement par R-99, a été construit en France à la fin des années 1950. Le Foch a été un élément important de la marine française pendant plus de 30 ans. Il a participé à de nombreuses operations. Après avoir servi pendant 37 ans dans la marine nationale française, il a été vendu à la marine brésilienne le 15 novembre 2000 et rebaptisé un A.E. Sao Paulo, A-12. En 2018, la marine brésilienne l'a retiré du service actif, et le 3 février 2023, il a été volontairement coulé au large du Brésil. Ce navire était le deuxième à porter le nom du maréchal Ferdinand Foch, le premier étant un croiseur de 10 000 tonnes mis en service en 1932 et coulé à Toulon le 27 novembre 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plan de statut naval établi par l'état-major général en 1949 prévoyait la construction de quatre porte-avions de 20 000 tonnes afin d'en avoir deux constamment disponibles. Dès 1953, la marine a dû revoir ses objectifs à la baisse, visant désormais trois porte-avions. Le porte-avions PAS 54 Clémenceau, budgétisé en 1953, a été mis sur cale en novembre 1955. Quant au PAS 55 Foch, inscrit au budget de 1955, sa construction a débuté en février 1957 au chantier de l'Atlantique Penowet-Loire. Le porte-avions Foch a été conçu par la Direction des Constructions Navales. La coque du Foch a été mise à l'eau le 13 juillet 1959 avant d'être remorquée à Brest pour y être équipée de ses installations militaires. La construction s'est poursuivie jusqu'au 23 juillet 1960, date à laquelle le navire a été lancé en présence de la famille du maréchal Foch. Le Foch a été mis en service actif le 15 juillet 1963. Le Foch était un porte-avions de type catobar, catapult-assisted take-off but rested recovery. Il était équipé d'une piste d'envoloblique de 265 mètres de long et de 51 mètres de large. Il disposait également de quatre catapultes à vapeur et de deux brins d'arrêt. Initialement, le Foch était propulsé par des chaudières à vapeur alimentées au fioul, fournissant de l'énergie au turbine pour propulser le navire. La coque du Foch était en acier. Elle était divisée en 14 compartiments étanches. Il était équipé de deux ascenseurs pour avion. Le Foch disposait de deux hangars pour avion. Ils étaient situés sous le pont d'envol. L'îlot était situé sur le côté tribord du navire. Il abritait le poste de commandement, la passerelle et les radars. Le Foch était armé de quatre canons de 100 millimètres, de deux lances-missiles Crotal et de deux systèmes anti-aériens CISPARO. Le Foch pouvait transporter jusqu'à 40 avions. Parmi les avions qu'il a embarqués, on peut citer le Dassault Rafale, le Super Rétendard, l'étendard IVM et le Broguet Alizé. La remanche et le Foch transportent de novembre 1964 à février 1965, 42 chasseurs américains votent à 8e Crusader de North Folk à Saint-Nazaire. L'opération Aldebaran était le nom de code de la première série d'essais nucléaires français en Polynésie française. La série a eu lieu entre 1966 et 1974 et a consisté en 46 essais atmosphériques. Le porte-avions Foch a participé à plusieurs essais nucléaires français. Il a été utilisé comme plateforme pour lancer des avions qui transportaient les bombes atomiques. Le Foch a également été utilisé pour surveiller les retombées radioactives des explosions. Dans le cadre de l'opération Aldebaran, le rôle du porte-avions Le Foch était crucial pour assurer la sécurité et le soutien de la flotte dans la zone des essais nucléaires. Ces groupes aériens effectuaient des missions de reconnaissance et de surveillance, assuraient la protection de l'espace aérien et contribuaient à maintenir la sécurité globale dans la zone des essais. Ces essais nucléaires faisaient partie de la politique nucléaire française et étaient réalisées dans le but de défendre le pays et ses intérêts. La participation du porte-avions Le Foch à l'opération Aldebaran souligne son rôle essentiel dans la puissance militaire de la France et dans la garantie de sa sécurité nationale. Le Foch est basé à Toulon à partir de 1976. En 1977, la France lance l'opération Saphir 2, une mission navale dans la mer Rouge pour soutenir l'indépendance de Djibouti. Pendant six mois, le porte-avions Foch est au cœur de cette opération, accompagné d'un groupe de navires comprenant des escorteurs, des frégates et des pétroliers ravitailleurs. Cette mission intervient dans un contexte de tensions régionales, notamment avec la guerre civile en Éthiopie voisine. Durant l'opération Saphir 2, le Foch mène diverses missions. Il parcourt la mer Rouge avec ses escorteurs pour dissuader toutes menaces. Des entraînements sont organisés avec les forces armées djiboutiennes pour renforcer la coopération. Les avions du Foch effectuent des missions de surveillance aériennes pour détecter les éventuelles menaces. Cette opération est couronnée de succès. La présence du Foch contribue à dissuader toute intervention extérieure et à assurer un environnement stable pour l'indépendance de Djibouti. Le porte-avions Foch a subi une importe entrefonte, IP, entre 1980 et 1981. Cette refonte a permis de moderniser le navire et de le doter de nouvelles capacités. L'IP a porté sur les éléments suivants. Système d'exploitation navale des informations tactiques, CENI Ce système a permis d'améliorer la coordination et la gestion des informations tactiques sur le navire. Le CENI était un système informatique qui permettait de collecter, de traiter et de diffuser des informations tactiques en temps réel. Il était composé de plusieurs éléments, notamment des radars, des sonars, des ordinateurs et des consoles de visualisation. La centrale à inertie était un système de navigation qui permettait de déterminer la position, la vitesse et l'orientation du navire avec précision. Elle était basée sur des gyroscopes et des accéléromètres. Sout à missile pour missile AM-39 Exocet et l'arme nucléaire tactique, ces missiles ont permis d'améliorer la capacité de défense du navire et de frappe contre des cibles terrestres. L'Exocet était un missile anti-navire à moyenne portée. Il était capable de voler à une vitesse de max 0,9 et avait une portée de 70 km. Capacité à accueillir 4 ou 5 ans 50 depuis le missile ASMMP, ces avions ont permis d'améliorer la capacité d'attaque aérienne du navire. L'an 52 était un avion de chasse embarqué. Il était capable de voler à une vitesse de Mach 2 et avait une portée de 1200 km. L'ASMMP était un missile air-sol à moyenne portée. Il était capable de voler à une vitesse de Mach 3 et avait une portée de 300 km. L'IP du Foch a été un projet important qui a permis de moderniser le navire et de le rendre plus performant. Le navire a pu rester en service pendant encore 20 ans après la refonte. En 1982, le Foch a participé à la guerre des Malouines en tant que navire amiral de la force navale française envoyé en mission pour protéger les intérêts français dans la région. La guerre des Malouines, qui a eu lieu entre avril et juin 1982, opposait l'Argentine au Royaume-Uni pour le contrôle des îles Malouines, situées dans l'océan Atlantique Sud. En réponse à l'invasion argentine des îles Malouines en avril 1982, le Royaume-Uni a déployé une force navale pour reprendre les îles. La France, ayant des intérêts dans la région en raison de ses territoires d'outre-mer, a décidé de soutenir le Royaume-Uni en envoyant le Foch, son porte-avions, ainsi que d'autres navires de guerre. Le Foch a été désigné comme le navire amiral de la force navale française déployée dans la région. Le rôle du Foch pendant la guerre des Malouines était principalement d'apporter un soutien logistique et tactique à la force navale britannique. Le Foch et ses hélicoptères effectuent des missions de surveillance maritime et aérienne pour contrôler les mouvements des forces argentines et britanniques. Le Foch sert également de plateforme diplomatique, permettant aux autorités françaises de maintenir des contacts avec les parties belligérantes et de contribuer à la recherche d'une solution pacifique au conflit. La participation du Foch à la guerre des Malouines souligne l'importance des alliances internationales et de la coopération militaire dans la protection des intérêts nationaux et la préservation de la paix régionale. Cependant, l'intervention française reste controversée et son impact sur l'issue du conflit est difficile à mesurer. En 1983, le porte-avion Foch a participé à plusieurs missions Olifant au Liban. En 1983, la France participe à la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, FMSB, dans le cadre de la guerre civile libanaise. La mission Olifant vise à soutenir le contingent français de la FMSB. Le Foch a fourni un appui aérien aux troupes françaises lors de l'opération d'Aga qui visait à débloquer le camp de Damour assiégé par les milices chiites. Les avions du Foch ont effectué des missions de reconnaissance, d'attaque et d'appui-feu contre les positions des milices hostiles. Le Foch a contribué à l'évacuation des ressortissants français et étrangers du Liban. Le porte-avion Foch a subi une importante modernisation et un radou entre 1987 et 1991. Cette modernisation a permis de remplacer certains de ses armements et d'améliorer ses capacités de défense aérienne. La modernisation a porté sur les éléments suivants. Remplacement de quatre canons de 100 mm par deux systèmes de défense aérienne Crotal. Le Crotal était un système de défense aérienne à courte portée. Il était capable de tirer des missiles contre des avions et des missiles ennemis. Installation de deux lanceurs Sadral. Le Sadral était un système de lancement de missiles anti-aériens à moyenne portée. Il était capable de tirer des missiles contre des avions ennemis à une distance de 50 km. Ils ont été achetés par la France en 1994 et installés sur le Foch en 1997. Le système de propulsion a été révisé et mis à jour. Les systèmes électroniques du navire ont été mis à jour pour améliorer la communication, la navigation et la gestion des armes. Les installations pour les avions ont été améliorées pour permettre l'accueil d'avions plus modernes. La modernisation a permis de prolonger la vie du Foch et de le rendre plus performant. Le Foch a participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans les zones de conflit, notamment lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine 1992-1995, et de la guerre du Kosovo 1998-1999. Dans le cadre de la guerre de Bosnie-Herzégovine, le Foch a été déployé dans la région pour soutenir les efforts de maintien de la paix dirigée par les Nations Unies. Sa présence a permis d'assurer la sécurité maritime et aérienne dans la région, ainsi que d'apporter un soutien logistique aux opérations terrestres. Pendant la guerre du Kosovo, le Foch a également été mobilisé pour participer aux opérations de maintien de la paix dirigée par l'OTAN. Il a contribué à l'application des résolutions des Nations Unies visant à mettre fin aux conflits et à protéger les populations civiles. La participation du Foch à ses missions de maintien de la paix témoigne de l'engagement de la France envers la promotion de la paix et de la stabilité internationale. En tant que navire de guerre polyvalent, le Foch a été utilisé pour soutenir les efforts diplomatiques et militaires visant à résoudre les conflits et à prévenir les violations des droits de l'homme dans la région des Balkans. En septembre 2000, le Brésil a acquis le Foch pour 12 millions de dollars américains, bien en dessous de sa valeur réelle. L'achat du porte-avions Foch par le Brésil revêtait une grande importance pour les forces armées brésiliennes. Il s'agissait du premier et unique porte-avions à avoir jamais été en service dans la marine brésilienne. Cet achat a donné au Brésil de nouvelles capacités en matière de puissance militaire et de projection de force. Le navire a été rebaptisé Sao Paulo A12, en l'honneur de la ville de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. Le Sao Paulo a connu une série de problèmes techniques et d'incidents après son acquisition. En 2005, une explosion dans la salle des machines a tué un marin et en a blessé plusieurs autres. Le coût de la maintenance et de la modernisation du navire s'est avéré plus élevé que prévu. En 2013, le Sao Paulo a participé à l'exercice multinational Unita, rassemblant des marines de plusieurs pays d'Amérique et d'Europe. L'achat du Sao Paulo a été controversé, certains critiquant le coût élevé et l'état du navire. En 2017, le Brésil a décidé de désarmer le Sao Paulo après 17 années de service. Le sort final du navire est resté incertain pendant plusieurs années, avec des propositions de conversion en musée ou en centre d'entraînement. Le film français Le Dernier Combat a été partiellement filmé à bord du Sao Paulo. En 2023, après une longue période d'incertitude et de controverses, le Sao Paulo a finalement été coulé au large des côtes brésiliennes. Le Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci pour avoir regardé.